Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval 2 Total War avec le mode Stanley Steel version 6.4 avec l'épisode 13 du Saint-Empire Romain Germanique. La dernière fois nous avions repoussé une nouvelle offensive des Danois sur le fort impérial près d'Ambourg. Donc on avait anéanti l'armée complète. Et là on voit que les Danois ont décidé de faire une petite stratégie de positionnement et il y a une autre armée qui se forme ici. Donc là globalement on est plutôt bien. De l'autre côté à l'est, bon les Hongrois pour le moment on est en paix mais on va avoir de la petite, de la visite parce que les... Comment ils s'appellent ? Les Polonais sont là en masse, enfin en masse. Il y a ces deux armées là à gérer. Donc on va voir un peu comment ça va se goupiller tout ça. D'abord on va s'occuper de la première armée qui est à notre portée largement. Donc c'est du 9 contre 7, on a 1100 hommes menés par Reinhardt Manster contre le Général Polonais Rossigny Odonieck. Donc l'armée ce qui est bien c'est qu'elle n'a aucun tireur. Nous on en a 3. On a les unités de lâche et de la cavalier légère. Il faudra juste faire attention aux unités de noble pièce. Donc ça doit être des chevaliers polonais en gros. Et le garde du corps évidemment. Mais je pense qu'on a de bonnes chances à sortir avec la qualité des troupes qu'on a. et la mobilité. Donc on y va, on se met en route pour la bataille de Woklo. A tout de suite. Alors du coup, on est en position sur la map ou sur nos ennemis. Ah il y a une pente là, ça peut être très bien pour nous. Il y a une porte là, donc ce que je vais déjà faire c'est rassembler toute la cavalerie. Et on va voir ce qu'il s'y passe. Je vais aussi mettre tous les archers. Normalement ça devrait bien se passer ici. On y va. Je pense qu'ils vont sortir toutes... Ils vont se replier tout simplement je pense. Et je vais mettre mes archers en position là si je peux. Au moins notre cavalier, il peut sortir intégralement. On va essayer de se faire ses lanciers mercenaires. Mais je doute qu'on ait la capacité. On va tenter quand même sur un malentendu. Les nobles places qui... Là ce qu'il y a de bien c'est que dans ce mode, l'IA aborde complètement sans des priorités. Ce qui nous permettrait peut-être une opportunité ici. Allez cavalier, on y va. Donc sergent monté plus cavalier lourd. J'espère que ça fera le taf. Lanciers de l'Est, très bien. On va pouvoir les rattraper sans trop se presser aussi. On va mettre nos tirants en position. Les lanciers vont se mettre ici. Et on va sortir aussi les fameuses quarts saxons qu'on a recrutés pour la défense de l'Est. Donc c'est quand même des belles unités. Et bien ça va être compliqué pour se reformer ici. Je vais tout de suite accélérer ça. Ok. C'est quoi ça des lanciers ? On va essayer de les harceler à distance. Sachant qu'on a 5 unités de lanciers pour protéger nos tireurs. Je pense que ça devrait le faire. On va mettre nos tireurs ici. Comment vont-ils réagir si c'est la question ? On a déjà 4 unités de tir qui sont arrivés. Les us-quarts saxons, on va les positionner là pour intimider les chevaliers piastes. La cavalerie, c'est bon. On n'a rien oublié en arrière, non. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà provoqué ici avec une tentative de flancage. Attention comment on va réagir la Pologne. Déjà, ils sont plus compacts. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais dire aux tireurs de... Il ne faut pas attaquer les gardes du corps. D'accord. Alors, les chasseurs peuvent tirer. Ils sont en plus capés envers. Ça, ça fait vraiment un peu style Robin des Bois. Les premières flèches qui vont s'abattre sur les lanciers mercenaires. Et ça va être la grosse charge. Attention, toutefois, parce qu'ici, là, ça peut faire très mal. On va envoyer ça là. Contre-charge. On va envoyer aussi une deuxième unité en support. Nos lanciers vont venir ici. On va se faire chacun une unité de lanciers respectivement. Alors, nos clas de cercle ont bien mangé. Hop, ça c'est cool. Ça permet de laisser toutes nos unités de cavalerie libres. On va faire attention à ça. Je vais dire... A mes unités, là, de faire attention. Je vais dire à mes gardes du corps de charge ici. Vous tirez là-dedans. La charge va s'arrêter. La charge a été bonne ici. Très bien. Alors, notre armée... Eh bien, ça va être une bataille cécérée, à mon avis. Les jusqu'à saxo et qu'ils sont complètement se fait massacrer par les cavaliers piastres. Même si là, ça commence à se rééquilibrer. Les gardes du corps du général, là... Les polonies s'en sortent bien. Sous le choc. Très bien. Normalement, les lancers mercenaires devraient vite se rendre. Oh, les nobles piastres, là, attention. Ici, c'est très bien. Vite contre-chargez, là, vous. Hop. Inébranlable. Ça, c'est de l'unité de qualité. Par contre, là, je comprends. Ah, oui, ils ont réussi à enfoncer le flanc. D'accord. Par contre, là, la calaie du général qui ne meurt toujours pas. Mais ça, c'est un mystère. Oh, attention, ici. Attention. Donc là, je vais dire à ma clavarie de charger, là. Ici, ça se passe plutôt bien. Hop. Je vais leur dire de lancer une nouvelle charge, là. Ah, ils chargent bien dans le dos, les sacs. Par contre, les pertes à ça, ils ne connaissent pas. Allez, nouvelle charge. Ouais, je sais, mais nous, ça va être pas loin d'être pareil. Alors, les J-Cars-Saxo qui combattent ici. Je vais dire à mes archers de tirer sur le général adverse, parce que là, ça devient compliqué, sinon. Par ici, on va charger dans le dos des lancines milices. C'est parfait, là, ça devrait craquer. Sous le choc, défaillant. Incroyable. Là, les Calaises de Polonie, ils n'ont même pas craqué. Ah, il y a une unité de lancine qui a craqué, là. Ça a commencé à être tout le carnage. Je vais dire à mes chasseurs et à mes archers de traquer ces fuyards. Je ne sais pas comment on va perdre de pourcentage de troupes, mais ça va être, à mon avis, énorme. Ça y est. Le général de Polonie est enfin décédé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, on n'a plus besoin de s'occuper de lui, mais je pense qu'on va devoir faire attention. Alors ici, on va faire ça. Vous, il y a à vous en moquer. Vous, vous me cherchez ça. Vous, vous récupérez ça. Bon. On a réussi à s'en sortir contre la plus petite des armées polonais, donc la deuxième, on est, ça va être atroce. Je vais vite pourchasser les adversaires pour ne pas qu'ils se reforment. C'est parfait. Il reste quoi comme unité là-bas qui s'enfuit ? Oh, c'est de quelque cas, ça va. Donc, je pense que je vais cesser la bataille là, quoique, attendez. Il y a encore une unité qui reste un petit peu loignée. C'est quoi ça ? Oh, il y a du monde là, c'est quoi ? Ah, des lancers de miliciens, il ne faut pas abuser non plus. Normalement, ils sont en capacité de les rattraper, les sergents. Donc, au moins, on a envoyé un alertissement polonais qu'on ne va pas se laisser faire. Par contre, on sent qu'on a un petit peu de retard sur les technologies. Et là, l'armée, elle est complètement anéantie, normalement. Ouais. On va savoir, on a gagné 5% de troupes, mais quand même, 400 hommes, 450 hommes contre 130, ça fait cher, quoi. Mais bon, c'est une belle victoire, quand même. On exécute, hop, on dessine d'exemple. Et du coup, workload, il save et save pour un tour. Donc, bon, je vais tout de suite recruter deux lancers mercenaires, parce qu'on va en avoir besoin. Vu ce qui nous attend après, ça va être l'horreur. Ok, donc, on a déjà, on va déjà reformer un dénoncier. On ne peut pas recruter un de plus, dommage. Au moins, on a 12 unités contre 15 ou 16, je dirais, environ. J'aimerais essayer de proposer la paix aux polonais, mais comme j'avais déjà essayé au tour précédent, ça a été un échec. Du côté d'Ankoum, on va bâtir des bâtiments pour améliorer nos troupes. Là, il y a peut-être un coup à jouer contre Venise, là. On pourrait sortir tous nos cavaliers et aller titiller le général vénitien. On va le tenter, on va essayer d'abattre ce général vénitien. Galaxio Foscari, mené face à Johann Babenberg. On va essayer, t'inquiète, pauvre. 5 cavaleries, je pense que contre 1. Et hop, ça devrait suffire, quoi. On va envoyer un petit avertissement à Venise aussi, que Saint-Ampion ne va pas se laisser faire. Je mets toute la cavalerie en marche tranquillement. Et je vais essayer d'encercler avec mes généraux, le général adverse, tiens. On va voir comment ils vont réagir, si je mets mes sergents montés de face, pour mettre la pression. Donc Babenberg est sur le flanc gauche. Et là, ce qui serait marrant, c'est que la cavalerie que les milices de Vougier, là, ils nous encerclent. Allez, on va tenter comme ça, on va envoyer le culot. Et pour une fois, vous aurez deux batailles dans un épisode, c'est pas courant avec Medieval 2. Alors, comment on va réagir la milice de Vougier ? Victoire assurée, ok. Oh, ils sont plus que 5. Oh, c'est beau. La milice de Vougier, la milice urbaine technique. Ah, c'est bien ça, regardez. Ils se sont mis en carré, on dirait. Bon. Ça y est. Le plus dur est fait. Et ils doivent se dire, ouais, Galaxio Foscaï, c'est de l'historancière. Ce que je vais tenter, je vais tenter une charge conjointe sur deux fronts, et là, ça devrait exploser l'unité. Et qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Eh, il n'a pas peur, lui. J'aime bien, mais non. Eh, on charge de partout, là, ça devrait complètement les faire craquer. Allez, hop. Voilà, on va s'exterminer rapidement cette unité. Ça va être une simple formalité. La supériorité du Reich se trouve une fois de plus par cette victoire. Ça va reprendre à... Il y a de belles unités du Teutonik. Ils ont délancié des piquets. On exécu... Quoique... On veut le rançonner, ça fera un peu de sous pour l'Empire. Hop, parfait. On a deux victoires ici. Oh, il y a de l'unité de Milice de Albardier, des choses comme ça. Je vais faire des routes... Euh, non. Je vais faire une ferme à Stétine pour augmenter la croissance. Parce que c'est pas avec 0,5 qu'on va avancer. Dans le reste de l'Empire, c'est des fermes qui se bâtissent et des camps militaires pour les châteaux. Donc, on est plutôt peinards. Pour le moment. Dans 5 tours, à Pise, ça va tomber. A moins qu'ils sortent avant. Ce qui se rèvent bien. Puis au moins... Là, on est tranquille. Donc, on va passer le tour, je pense. Je vais essayer de voir si je peux pas ramener des renforts précieux à Woklo, mais... Quoique, eux, ils peuvent pas. Il n'y a aucune unité qui peut y aller, je suppose. Même un second général. Ah non, ils sont obligés de faire le tour. Ah, ils ont bloqué l'accès. Ok, tu m'étonnes. En faisant ça, ça empêche les renforts d'arriver. Je vais plutôt renforcer d'une unité ici. Ça va être important. Là, on a un chevalier qui sert à rien. Ah, il y a un byzantin qui s'est paumé qui est du côté désagréable. C'est très bien. Et, passage de tour. J'évite de parer pendant les passages de tour pour éviter tout bug ou autre. Par des îles corse et saradienne pour renforcer mon assise en Italie. Ça pourrait être intéressant et donner une stratégie maritime. Bon, apparemment, l'appareil ne nous attaque pas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être que... Donc, si vous m'entendez un peu moins fort que d'habitude, bon, là, j'ai mis le micro quasiment le plus près possible de ma bouche. J'ai un peu mal à la gorge, donc je fais de mon mieux. Je tiens à m'en excuser si ça vous dérange. Je tiens à m'en excuser. Du Annie, tout se passe bien. Le Grand Duché de Kiev aussi. Puis là, le Sien mort, ça enverra un avertissement. Comme quoi, il ne faut pas venir titiller le Saint-Empire à ses frontières. Quand on fait un cadeau, bah, on fait un cadeau gratuit. Il y a un autre général vénitien qui traîne ici. On a 3000 dessous. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Déjà, voyons les annonces de factions. Deux généraux à la Chardie. Rudolf Sallier. À Gênes. Et le second, Bukert von Osthofen à Frankfurt. Je vais voir ce qu'il y a du côté de Cologne. Il n'y a personne à Cologne ? Bah, j'ai envoyé le jeune Bukert von Osthofen à Cologne. Comme ça, il pourra gérer la ville. Je vais construire une ferme pour améliorer les revenus. Pardon. À Stoffen, la ferme se termine au prochain tour. À Berne, j'hésite à faire soit les archers. Alors, quoi qu'on ait une bonne croissance. Je vais peut-être faire le Tanner pour améliorer l'armure de nos troupes à Berne. Ah ! On peut enfin avoir des unités un peu plus prestigieuses. des sergeants lanciers ainsi que des hommes d'armes. Donc, c'est des bretters. Ah ouais, ça commence à être intéressant. Bon, on va les recruter tout de suite. Ça mettra un peu de temps mais ça donnera une autre dimension à notre armée. Donc, Berne est l'une des premières à le faire. Je vais aussi recruter la milice ici. Alors, de tout, on terminera la caserne avancée à Gênes. Bologne, on a toujours des problèmes d'ordre public. Pourtant, on a une bonne garnison. Mais bon. Le souci, c'est que il y a Vienne. Il y a Venise, quoi, pardon. Vienne, c'est en Hongrie. Autriche Hongrie, excusez-moi. Oh, on a du monde ici. Bon, déjà, les deux cavaliers, je vais les rapatrier à Salzbourg. Peut-être que je vais disperser ces trois mercenaires qui coûtent très cher. On fera regagner quasiment 800. Les lanciers professionnels vont passer à l'armure supérieure. Au niveau construction, donc, on a terminé le château de Madbourg. On a terminé deux bordels. Un forgeron. Un login-camp ici pour plus tard. Ouais, c'est plutôt bien. Là, je suis satisfait de la politique menée en construction. Et là, bientôt, en Italie, on va retrouver des sous avec Milan. Et je vais essayer de voir pour signer une paix avec les Polonais, mais je doute qu'ils vont l'accepter, quoi. Très demandant. Ok. Bon, on va avancer dans l'intérieur des terres polonaises. Après, je vois des chariots qui viennent de parler. Donc, Cracowice, la capitale polonaise. Mais bon, il y a du monde quand même. D'accord, ok. Je vais essayer d'augmenter un peu les taxes ici. Quoi que pas trop non plus. Si Roux-Clos veut donner une cité prospère et respectable. Du côté de Stettin, je bâti une ferme aussi. Par contre, il y a une nouvelle force qui se forme. ici, là. Je vais juste voir si cet archer peut se reformer ou pas. Je pense que oui. Parfait. Donc là, dans un tour, on aura les hommes d'armes ici aussi et un archer supplémentaire assez fort. Et on peut former aussi un autre chevalier. Je crois qu'on va en former un aussi. Je pense qu'on va essayer de marcher sur les Danois. Voilà, on va tenter de marcher sur Arus, la capitale, je pense, la prochaine fois. Je pense qu'on a les troupes nécessaires et Hambourg devrait tenir mais largement. Allez, passage de tour. Les infrastructures commencent à ressembler à quelque chose. Oh ! Mais ça sort d'où tout ça ? Ah bah oui, ils les ont amenés par la mer. Oh, le con. Ah, j'ai oublié qu'ils passaient par la mer. Mince. Bon. Je veux pas tenter du 800 contre du 2200. Ça serait complètement suicidaire, on va pas se le cacher. Je vais essayer de me replier. Oh ! Ça va être délicat, là. Quoique, on a 9 contre 10 à notre côté. On a 9 contre 10. On a 2 généraux, mais bon. On a 2 arbiterie, ils en ont 3. pas mal de leurs troupes sont affaiblis. Je vais vous laisser là. Je pense que je vais vous faire un petit peu de suspense pour la bataille. Est-ce que l'Empereur Heinrich et le Général Willekind van Owen Stoffen vont s'en sortir face aux génois ? Vous le saurez dans l'épisode 14. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire ou autre, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.